Mbote nabino bandico Balandi Afrika Kou Télévisions, ma ton dîme parce que bozali ebele, connecté, branché, na chaîne nabiso, sebele, mouanjine, li peso, la combattante de la presse congolaise. Tozali, en direct de Kinshasa, précisément, na Conseil d'Etat, bi pae ni ni ango, ba kandida, ou yo bezala, ki, invalde par la Séni, ba yo ko séjour, Conseil d'Etat, na ma imata, li penja, ba invalidation, na bango, ponan ko yebisa Conseil d'Etat, et yebisa na Séni, a kwa koko kata, mi be koto, décision, o ya wana, a zwa ki ya ko invalde bango, ou pas ke, juske la Séni, a bengra ki a ta kandida, mo kote, o ponan a yo kaye, a la kata ba pref, a koko koko samba, a prez, a vwa ko invalde bango, se pou se la, ba avoka, ya ba kandida, o ya zala ki invalde par la Séni, ba ye, li boso ya Conseil d'Etat, o ponan ko sengaye te Conseil d'Etat, e anile décision ya, ya Séni. Ananda Bino, vwana ba reaction, ya ba avoka ba, o ya ba saisir Conseil d'Etat, to la Ananda Bino, no go. Maître, bonjour. Bonjour. Tomouni oufoma li boso ya Conseil d'Etat, ba y moumbo ka pleniza, ba y mingi mingi ke ba kandida, o ya zakem valde par la Séni, ba y a waa na Conseil d'Etat, pou na ko ko sengaye tefe, to kolobala, na ma ye, bango baza, ba zos ba se pelit na décision, ya Séni, toko ya ko, ko pe sa marekis na bango, moali loato, o ya ba y mbobriko, o reteni, po yo pe, o wouti kuna, na audience. D'abord, c'est qu'il faut retenir que la Séni, Séni a sa na compétence a ko invalide te. Séni pa e invalide na ngoti. Invalide motouté. Sa, d'abord, e za a mis au point. Mais plutot, Séni y an ilen des skritin na ba suffrage, c'est-à-dire, ba voy a batu, pa e na ma e ba eleksyo moussous selama ki na ba sirkonstrujou moussous. Nia mwa sel. Loko la pae, Séni a sa li institution e ke mo kondya Séni a sa li autorite adiministrativ, ne y ango mouni, ba toye kwa taken nde. Décision y a Séni ouan, kome enak din autorite adiministrativ, li boso y a conseil d'etat. Jiridikso e zali kompetente, e zali conseil d'etat. Na conseil d'etat, to lobe li makamo y a ba vwa te, y a liste te, makamo pe y a ba validation te, me plutot makamo y a décision paske y a yambo. Artik 19 akonscion, e lobi boui. yambo, mutu azala, wolo bete, asali mabe tope malamo kondane ye, esengeli oyoka ye, kasi desisyon y a séni, e bimika lokola man, e wuti na likolo, ata kutu man, e wuta likolo, nzamba prepara kaba na israel, me y a séni e wuti kaka boi bu e kiti, nde y ango mouni kyo, ba tuye bele, ba ye koseziri. Po to zana confiansa jishis amboka, fosala confiansa jishis kongolez, nde y ango mouni, e, to saisir conseil d'etat, na referé liberté, poete a suspendre ba efe, o y a desisyon, y a séni, o y a desisyon, o y a desisyon, o y a desisyon, y a iny, a la li ala moukikaka aloti, na, 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 nile, o y a desisyon, o y a desisyon, droi a o y a desisyon, droi a o y a desisyon, e sengeli o y a kamoto sambisa yé, droi a de la defensa to lo baka, a y a kyo y a ngote, ma moukak alé, a s'impose, pe, ma ye a lobiwana l'okule a s'impose, izali, nikoye, ba ku, kamo guset tribunal a delite de s ambisa, ya kw機wa nile dé sichona ye waende, izali, consei iBayta, o isali acte administratif, din autorite, e, e, ay ezali, caractere general, o la ndi bien eh, asuy ambuko nikoye, y a otoko sengete ba, kitis ba efe nango, et bot leagues sú su mu ba te, – ba lembi sa. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. 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 dans la carrière et dans la vie. Au point que les partis politiques n'ont pas l'objet d'un parti. Au point que les professeurs n'ont pas l'objet d'un parti. Non, il ne faut pas l'objet d'un parti. Au point que même dans le gouvernement, il y a des privés, il y a des avantages qui l'objet d'un parti. Parce qu'il n'y a pas l'objet d'un parti. Mais quand il y a des condamnés, il fallait que les gens soient condamnés. Les gens ne sont pas les gens qui sont les gens qui se sont condamnés. Même si on ne sait pas, c'est qu'ils ont des gens qui sont condamnés. Vous comprenez bien, s'il n'y a pas l'objet d'un parti, s'il n'y a pas l'objet d'un parti. S'il n'y a pas l'objet d'un parti, s'il n'y a pas l'objet d'un parti. Voilà, il n'y a pas l'objet d'un parti. L'excellence, moi je dis, il y a des gens qui s'y ont, il y a des gens qui s'y ont, ils s'y ont, par surprise, tout le monde, qui s'est triché, s'en fouté, s'y a invalidé. Vous comprenez, il y a un autre lobby, acte où on a posé une décision administrative. Et comme c'est une décision administrative, tout le monde a un conseil d'État, à un juge de référé, il y a un contentier, puis il y a des questions administratives. Pour atteindre le nénénini, il faut rétablir les clients de la maison. Donc, tout ça, il y a une requête de référé, liberté. Je pense que c'est une question qui a publié sur le résultat, que les candidats qui ont été invalides, et qui ont été invalides. Et qui a été invalide ? Parce que si on a déjà eu le Conseil d'État, je pense que c'est une question qui a publié sur le résultat, parce qu'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de résultat. Donc, c'est une question qui a été invalide, ça veut dire qu'on a été invalide dans le processus, on a été ajouté. Et puis, on a compris que c'est une question qui a été annulée, l'élection, la même chose qui a été invalide. Et puis, on a compris que c'est une question qui a été invalide, l'excellence Maman Nana. Mais ce qui a été invalide, c'est une question qui a été invalide. Il n'y a pas de résultat. Mais les candidats qui ont été invalides, ils ont été invalides, de manière isolée. Ils ont été invalides, et ils ont eu un mauvais renseignement, ou un adversaire politique. Ils ont eu un renseignement, et ils ont eu un pays qui a été invalide, pour que la vie politique soit en danger. Mais ce n'est pas une question qui a été invalide, c'est l'État congolais. Ce n'est pas parce qu'il y a une commission électorale indépendante qu'il y a une commission électorale indépendante. Si ce n'est pas une erreur, il y a un juge qui a été invalide, il y a un traité, acte et comportement. Il y a un conseil d'État. Je veux dire tout d'abord que la CENI, en fait, c'est un organe administratif. Indépendante soit-elle, elle reste un organe administratif. Donc, la CENI ne pouvait pas agir, en tout cas en tant que juge pénal, et juge électoral en même temps. Ça, c'est la décision de la CENI, et pour moi, totalement grotesque. Et malheureusement, il sera difficile pour beaucoup de ceux qui ont introduit de recours de ne pas réellement s'assortir, parce qu'en tant que décision administrative, il faut suivre la procédure administrative, notamment en matière de référé qu'on vient de voir là. Je constate que même déjà à partir de l'extrait des rôles du Conseil d'État, il y a une difficulté parce que le Conseil d'État, dans son extrait des rôles, vous verrez, il est écrit « section contagieuse ». Juste en bas, on met « contagieux électoral ». Alors qu'ici, en principe, quand les justiciables sont venus en référé, liberté notamment, ce n'est pas en matière de... en comptation électorale. C'est carrément à tant que juge de référé qu'on l'a saisi pour violation de certains droits fondamentaux et liberté. Et donc... Et même dans ces conditions-là, préalablement, il fallait d'abord introduire un recours gracieux auprès de la CENI. S'il était question d'une autre institution qui avait une autorité hiérarchique, qu'il fallait faire le choix entre saisir l'autorité qui a rendu la décision gracieusement ou alors saisir sa hiérarchie. Alors... Et même dans ces conditions-là, l'autorité qui a pris la décision, la décision qui est contestée, évidemment, a trois mois pour répondre. Et c'est après les trois mois quand vous n'avez pas eu de réponse ou quand vous avez une réponse qui n'est pas satisfaisante que vous pouvez maintenant aller devant le juge. Et dans ces conditions, si vous arrivez devant le juge sans avoir préalablement parlé ou, comment dire, introduit un recours gracieux au pied de l'autorité qui a rendu la décision contestée, il sera difficile que votre action soit recevable. Parce que même en matière des référés, je ne sais pas si vous l'avez constaté, les référés, ce sont des mesures provisoires. Et donc des mesures conservatoires qu'on prend en attendant l'annulation de la décision. Et même pour qu'il y ait une annulation, pour qu'on puisse prendre les mesures conservatoires, il faudrait préalablement qu'il y ait une action principale, une action sur le fonds. Et tant qu'on n'a pas rempli la procédure, qu'on n'a pas respecté la procédure, il sera bien évidemment question d'irrécivabilité de la plupart des actions, malheureusement. Parce que là, il ne sera même pas question de maintenir la décision de la CENI. Parce qu'on ne va même pas être à mesure d'aller jusqu'au fond de la question. Pour qu'on en arrive là, il faudrait d'abord qu'on puisse traiter de la recevabilité de l'action. Est-ce que les actions seront recevables ? Principalement, je ne pense pas. Et donc dans ces conditions-là, ce sera déjà difficile parce que la plupart des actions vont être déclarées recevables. La difficulté qui est là, ou même la complexité de cette décision fait état que les gens sont dans l'effervescence, les gens constatent l'urgence, alors ils bafouent, on confond carrément les comptations électorales aux comptations administratives et on ne sait pas tenir le... comment dire, respecter la procédure et même suivre la procédure telle qu'elle se présente. Donc c'est un peu aussi ça la difficulté. Mais l'idéal, d'après moi, aurait été ces candidats invalidés de suivre une procédure administrative normale, notamment écrire à la CENI en introduisant un recours gracieux et éventuellement, après les trois mois, s'il n'y a pas de réponse ou s'il y a une réponse qui ne vous satisfait pas, introduire maintenant un recours au niveau du Conseil d'État. Mais bon, dommage que l'on est dans un pays où carrément chacun fait comme il estime et le juge aura une tâche très facile. La raison de notre action est que nos clients puissent recouvrir leurs droits dans le sens que la CENI a invalidé le résultat ou l'estritain de nos clients sur base de la loi organique organisant la CENI. Donc, elle agit en dehors de la loi électorale. Et sa décision, c'est une décision pirement administrative et le juge du Conseil d'État est compétent pour connaître cette matière. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus en référé de liberté pour dire au juge que le droit de la défense qui est garanti par l'article 19 et 61 de la Constitution n'a pas été respecté. La CENI devrait, après avoir eu des dénonciations de la part des adversaires de nos clients, les inviter pour les entendre enfin de conclure comme ils se sont octroyés le droit dans les articles qu'ils ont cités. Dans ces articles-là, nous avons vérifié et on n'a vu nulle part le droit qu'on les a donnés par ces articles-là pour qu'ils puissent invalider ces scrutins. La CENI vient pour nous dire non, non, les portes sont fermées, le juge administratif n'est pas compétent. On lui a posé la question de savoir qui est le juge compétent. Parce que hier, tous nous avons suivi l'arrêt de la Cour constitutionnelle. la Cour constitutionnelle s'est prononcée par rapport à la requête ou à la demande sollicitant l'annulation de ce scrutin législatif à tous les niveaux et la Cour s'est prononcée en disant que c'était prématuré. Il fallait que la CENI publie d'abord des résultats provisoires pour qu'eux soient compétents. Et effectivement, c'est là qu'on reborde avec le communiqué que le procureur général près de la Cour constitutionnelle avait publié en disant qu'avant la publication de résultats, la Cour n'est pas compétent de connaître quoi que ce soit à ce qui concerne le litige lié au résultat. Et ici, nous ne sommes pas venus pour solliciter à ce qu'on puisse nous donner nos résultats si on peut utiliser le terme, mais plutôt pour faire voir au juge de référer que le droit de la défense a été violé. Et par rapport à cela, le juge devrait en ayantir les effets de la décision de la CENI prise illégalement. Et ce qui est grave, ce qui est grave, peut-être tout le monde n'a pas l'information, le numéro 54 sur cette décision-là, il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat. On se demande ces résultats qu'on a maintenant à niler. Et c'est quel résultat ? Parce que lui, il n'est pas candidat. C'est comme on condamnait quelqu'un qui est mort. Vous comprenez ? Une décision attachée de cette irrégularité et la CENI va nous l'imposer. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus solliciter au Conseil d'État afin que nous puissions entrer dans nos droits. Si on doit avoir ces raisonnements, ça signifie qu'on ne peut jamais défendre ce droit. Quand les droits sont violés, et qui sont garantis par la loi, on doit les démontrer. Et on va vous démontrer même l'urgence. Mon client Gentil Ningo Bila, à ces jours, vous connaissez l'histoire. Et il y a la famille d'un de mes requérants qu'on a empêché de sortir de ce pays. La famille, même pas lui-même. Pourquoi les frontières, la DGM a été saisie ? Donc, ça signifie que cette hémorragie, les conseils d'État devraient carrément arrêter pour que le tout revienne à l'ordre, pour que nous puissions aller de l'avant. C'est ça son rôle. C'est ça son rôle. Vous, le journaliste, vous pouvez vous documenter. Vous savez, à l'époque où il y a eu des problèmes par rapport aux élections à Sankourou, dans le temps, la CENI, le conseil d'État a décidé là-dessus. Le conseil d'État a décidé. Donc, ce sont des jurisprudences que nous avons pu rappeler au conseil d'État que vous avez le droit et vous pouvez enéantir les effets de cette décision. Cette fois-là, nous sommes forclos. On ne peut rien faire parce que nous sommes venus chercher le droit auprès de la personne qui le donne. Si le conseil d'État ne nous donne pas ce que nous sommes venus demander, alors qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Parce que nous ne sommes pas de barbares pour que nous puissions faire n'importe quoi. nous avons suivi la voie légale et c'est comme ça. De la loi, par rapport à cette procédure, le conseil d'État est dans l'obligation de se prononcer dans le 48 heures. Nous craignons. Nous craignons. Si la procédure de la CENI a été faite dans le but de causer préjudice à nos clients, c'est la raison pour laquelle les confrères ont sollicité du conseil d'État pour si c'est possible. Il a demandé si c'est possible, on peut demander à la CENI de ne pas encore publier. Là, il a demandé. Donc, il n'y a pas de disposition légale que je peux donner par rapport à cette requête formulée par le confrère. Nous sommes G2 dossiers. Je suis venu ici pour comparer pour le compte de l'église du Réveil du Congo la partie Ejibaya Mapia contre Israël Dodo Kamba, l'ancien représentant légal. Et en même temps, je suis venu pour le compte de la ministre Nana Manouanina. En tout cas, nous avons saisi le conseil d'État à référer liberté concernant l'invalidation de son excellence madame Maman Manouanina. Pourquoi ? Parce que la CENI est une institution administrative. Au-delà de la gestion du processus électoral, en son sein, elle fonctionne comme une institution administrative. Et que à cette étape, il ne s'agit pas encore des résultats. étant donné qu'il ne s'agit pas encore des résultats rendus par la CENI, nous étions en droit de s'attaquer à sa décision administrative qui est celle d'invalider. Malheureusement, cette invalidation devait d'abord au préalable ne fût-ce que donner la présomption d'innocence à la personne invalidée pour l'entendre, pour comprendre qu'il présente ses moyens de défense. Mais la CENI a privé les partis invalidés des moyens de défense. Il ne les a même pas entendus au préalable et a pris une décision inalatérale qui touche à leur liberté fondamentale. C'est comme ça que nous avons attaqué la CENI en référé liberté auprès du Conseil d'État. nous espérons que le Conseil d'État puisse ramener à l'ordre les actes administratifs qui posent la CENI. Ce n'est pas parce que c'est une commission électorale indépendante qu'elle doit tout se permettre. C'est-à-dire sanctionner quelqu'un, vous devez l'entendre. Parce que vous savez, cette décision a des conséquences morales. certains qui sont professeurs comme notre cliente l'université dit même qu'elle doit être radiée. Vous voyez ? Donc c'est comme ça que nous avons estimé que le Conseil d'État en tant que juge administratif devait se saisir de la question et nous départager avec la CENI. Est-ce que vous avez cette décision positif à la CENI ? Non, je pense que c'est plutôt la manière dont la CENI qui est pris n'est pas objective. Un acte administratif qui est pris par l'autorité compétente, la compétence relève du Conseil d'État. Voilà pourquoi vous voyez le défilé de plusieurs victimes de la décision de la CENI ont eu à saisir le Conseil d'État en référé liberté avec l'objectif d'obtenir des mesures provisoires qui doivent suspendre les effets de la décision de la CENI parce que ça viole intentionnellement les droits de la défense. Ça viole l'article de la Constitution. On ne peut pas rendre une décision sans... C'est tout qu'il s'agit d'une commission. Quand vous lisez la commission, on parle de la commission. C'est-à-dire qu'une commission constituée devrait inviter les intéressés pour être entendus. Vous n'avez pas été entendus ? Non, personne n'a été entendus. C'est comme une manne. Et d'ailleurs, même la manne du ciel doit préparer les enfants d'Israël pour la recevoir. Mais ici, c'est plus que la manne. de la Constitution, de la loi, de tout. Et voilà pourquoi l'habit du pouvoir, l'excès même, tout. Alors, c'est comme ça qu'on a saisi le Conseil d'État. La CENI est partie prenante. On est ici au Conseil d'État. Les audiences continuent. D'autres ont pris fin. Et alors, qu'est-ce que vous appellez du Conseil d'État ? Non, la justice sera rendue. D'un coup ? Non, elle sera dute. Chacun sera remis ou réhabilité dans ses droits. Donc, c'est ce qu'on attend. C'est la beauté d'État des droits. C'est une matière législative qui n'a rien à voir avec un contentiel. Voilà, maintenant, c'est là où plusieurs confondent, même les avocats de la CENI confondent. Ici, on n'attaque pas la liste, les suffrages, moins que les résultats. Non ! Ici, on attaque la décision qui est un acte. Parce que la CENI, c'est le pouvoir central, non ? Voilà ! C'est une institution de la République, de la RDC. Et l'autorité de cette institution a rendu une décision. Cette décision est maillée d'irrégularité et doit être attaquable devant une administration administrative qui est compétente. C'est le Conseil d'État. Et donc, plusieurs confondent. Ils confondent l'attaquabilité de la décision ainsi que les contentiers. Non ! Les juges contentiers connus, c'est la Cour constitutionnelle. Mais si on attaque l'acte administratif, un acte, il y a nuance. des bons juristes comprennent. C'est ça, le référé de liberté. Oui, le référé de liberté avec l'objectif d'obtenir la suspension des effets de cette décision unique, une décision prise dans une chambre. La saisine de la Cour constitutionnelle, il faut, je ne parlez de requêtes, parce que chaque requête doit être motivée. On peut saisir la Cour constitutionnelle pour, en inconscionalité, pour violation des droits de la défense. par exemple, on peut aussi saisir, mais pas pour le suffrage, mais encore pour les contentiers, parce que la Séni n'a pas encore rendu public provisoirement le résultat. Donc, il y a nuance, il y a nuance, les gens ne comprennent pas. Maintenant, vous défendez qui ? Je défends le régroupement à ACPG. Oui, il y a les avocats, nous sommes avocats et le régroupement à ACPG. par la décision de la Séni ? Ils sont à trois, il y a trois candidats, donc voilà. On peut avoir leur nom ? Le nom est connu. Je me réserve de citer les noms. Ce n'est pas important, mais nous défendons le régroupement à ACPG. Afrique est cool. Il y a des cool. Afrique est cool. Il y a des cool. Je crois que je suis cool, ma taux-pille. Afrique est toujours, 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 Afrique est toujours, Afrique est toujours. C'est bon. Les achènes, il y a bien. Et puis, ils sont très rapides. Ils sont très rapides. Ils achènent, ils ont une confiance. En tout cas, ils ont une bonne chose, ils ont une bonne chose. Donc, ils ont vraiment un bon, ils ont un bon, ils ont un bon, ils ont un bon, ils ont un bon. Vous voulez le Congo ? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors, revenez et abonnez-vous massivement. Vous avez un bon, il y a un bon, il y a un bon, massivement. Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool ? C'est Pépé Lé. Afrique cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. L'Afrique cool, télévision, est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc, les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc, les gens, ils ont un bon de la population et ils ont un bon de la population. Il y a un bon de la façon qu'il y a un Kishasa et il y a un bon de l'Afrique cool. Je vous remercie, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Je vais me placer un petit mot par rapport à la récompense. Je félicite très sincèrement Afrique cool. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. J'avais recommandé, je me rappelle, que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Je n'ai pas à dire que YouTube est à reconnaître qu'il n'y a pas qui m'a été. Je n'ai pas le choix de la personne de la personne de la personne de la personne qui m'a été abonné Afrique cool. Comme ça, je te partage à ce que bravo Afrique cool. Merci beaucoup. Bravo Bino pour s'abonner parce que les trophées sont des amis et des amis. Ils ont partagé. Moi, je me sens aussi copropriétaire de la prise. Bravo Afrique cool. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Sous-titrage ST' 501